A Abidjan, la verdure reprend peu à peu sa place. Sur les grandes artères, du gazon, des plantes et des fleurs de toutes les couleurs apportent une touche de beauté aux usagers de la route et aux populations environnantes. C'est une initiative du ministère de l'équipement et de l'entretien routier. Habituellement, le ministère faisait simplement des routes, mais très souvent, l'ambiance autour de la route n'était pas très agréable. Nous avons donc été interpellés par le chef de l'État, qui a souhaité que nos routes soient beaucoup plus belles. Aujourd'hui, dans tous les projets importants que nous entreprenons, à Abidjan et aussi bien à l'intérieur du pays, nous intégrons toujours un volet embellissement qui prend en compte des passages piétons, qui sont très souvent en pavés colorés, et aussi des plantings d'arbres, de fleurs. Tout ça pour donner une autre allure aux différentes villes. Parce que c'est vrai qu'il y a la ville d'Abidjan, mais nous travaillons beaucoup. Le président a souhaité qu'on travaille sur les villes secondaires. À ce jour, les premières communes bénéficiaires de ce projet sont le Plateau et Cocody. La Place de la République, le boulevard de France, le boulevard Latry, ou encore le boulevard Lagunaire, rivalisent de charme. Aucune de ces voix, de grande affluence, n'a été oubliée. C'est bien beau, c'est une bonne initiative, si on veut dire. Mais bon, ce que moi je vois, c'est que Cocody est plateau seulement. La ville est belle, voilà. Mais moi je pense qu'il y a d'autres communes aussi à rendre jolie comme ça. La vie, je crois que c'est très important d'avoir des espaces verts pour la ville. Mais il ne faudrait pas que ça soit limité à certaines communes seulement. Je voudrais demander à tout le monde de ne pas piétiner les gazons, les fleurs, de ne pas les arracher, de ne pas les pisser dans les fleurs. Excusez-moi du terme, mais c'est ce qu'on fait le plus souvent. Et de respecter la verdure. Parce qu'il y va aussi de la santé de tout le monde. Au-delà de l'esthétique, les bienfaits de la verdure aux abords des routes sont nombreux et partent de la protection de l'environnement au bien-être des populations. La photosynthèse, tout le monde sait, le rôle de l'art dans la photosynthèse, le captage du gaz carbonique et autres. Vous savez, les plantes, elles respirent, elles respirent. Selon le ministère en charge de ce projet d'embellissement, cette dynamique sera étendue aux autres communes de la ville d'Abidjan et aux localités de l'intérieur du pays, avec par exemple les travaux d'aménagement de la promenade de Port-Bouais jusqu'à Grand-Bassam. Amédée Kouakou invite donc au civisme pour des villes agréables, aussi bien sur le plan visuel qu'environnemental. Nous lançons un appel aux districts, aux différentes communes, parce qu'il y a des embellissements qui ont été faits dans la commune de Port-Bouais, dans la commune du Plateau, dans la commune de Cocody, dans différentes autres communes. Il va y avoir bientôt à Yopougon. Tous ces embellissements qui sont faits, nous demandons donc aux maires et aux populations de pouvoir donc prendre soin de tout ça, parce qu'il ne faut pas marcher sur le gazon, il ne faut pas couper les arbres qui ont été plantés. Et tout ça, ça participe donc du civisme. Abidjan n'est pas encore Singapour, la ville verte, mais le gouvernement se donne les moyens de faire de la capitale économique et de toutes les villes du pays des lieux accueillants où la nature cohabite aisément avec les maisons en dur. Du matériel a été récemment remis au district, dans le cadre du projet de transport urbain, afin de perpétuer ce travail et arriver à l'ambition écologique que s'est fixé le pays conformément aux objectifs du développement durable.